Bonjour YouTube, on est parti pour la quatrième vidéo de cette playlist sur la WSCLI. Aujourd'hui, on va voir comment installer et configurer la CLI d'Amazon sur une instance EC2 directement. Vous allez voir qu'au niveau de l'utilisation de la CLI en elle-même, c'est la même chose. Si vous ne connaissez pas les commandes de base, je vous renvoie vers la troisième vidéo de cette playlist qui aborde du coup les commandes et comment utiliser la CLI au global. Là où ça va être vraiment différent, c'est au niveau de la configuration de la CLI. En effet, on a vu dans les vidéos précédentes qu'on devait ajouter des access keys et des secret keys à la configuration de notre CLI pour utiliser directement notre utilisateur IAM pour Identity and Access Management et au travers de ces clés, on allait utiliser les permissions de notre utilisateur pour effectuer diverses actions. Si jamais l'utilisateur n'a pas accès au service S3 et qu'il essaye de faire des actions sur le S3, eh bien on va se prendre un deny. Si jamais on a accès au S3, eh bien là on pourra bien sûr évidemment le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas configurer la CLI avec des access keys comme on a vu précédemment ? Tout simplement parce que ce n'est pas une best practice de le faire sur les instances EC2. En effet, étant donné que les access keys et les private keys sont des login passwords pour votre compte AWS, eh bien il est de bon usage de les renouveler régulièrement. On imagine donc bien que si ces access keys sont stockés sur un serveur pour être utilisés par la CLI, si jamais on les rafraîchit et donc qu'elles sont dépréciées, votre instance ne pourra plus effectuer les actions tout simplement parce que les clés qu'elle a de configurer ne sont plus valables. Je vous laisse imaginer sur les serveurs de prod, c'est pas ouf. Si en plus on pousse le détail en parlant de maintenabilité, si vous avez une centaine de serveurs avec des access keys, pour les rafraîchir, les modifier ou faire n'importe quel update, ça devient tout de suite très compliqué. En effet, on pourrait créer des fonctions lambda qui se connecteraient en SSH et qui feraient tout le travail à notre place, mais vous allez voir que c'est beaucoup trop compliqué pour l'usage. Alors comment allons-nous faire pour configurer les permissions de notre instance EC2 ? Et bien on va tout simplement utiliser un élément qui s'appelle l'instance profile. De la même manière que vous avez un user IAM pour Identity and Access Management, l'instance profile est à une instance EC2 ce qu'est le user IAM à un membre de votre équipe qui travaille sur le compte AWS. C'est l'élément qui est dédié à ça, c'est grâce à celui-ci qu'on va pouvoir donner à votre instance EC2 des rôles et des permissions pour qu'elle puisse accéder aux services que vous souhaitez. Ok alors on est parti, on va commencer par créer un rôle IAM. Donc pour ce faire, on se dirige sur IAM, on va se rendre dans la catégorie rôle et créer un nouveau rôle. Alors celui-ci, on va désigner que ça va être une EC2 qui va l'utiliser, on va lui ajouter une permission. Moi je vais mettre le S3 en read-only, juste pour la démo. Hop, je vais rajouter un petit tag en disant qu'il s'appelle le JiraWS rôle S3 en read. On va review, on va mettre le même nom ici. La description, on passe dessus et on create le rôle. Très bien. Là, on a juste créé un rôle, on va pouvoir l'utiliser juste après. On se rend donc dans la catégorie EC2 maintenant pour démarrer une instance. Je vais le faire from scratch devant vous pour vous montrer que c'est super simple. On va dans Running Instances, on va Launch Instance. Je vais choisir un Ubuntu 18.4 LTS tout simple. On va utiliser la T2 micro pour utiliser le tiers gratuit d'AWS. Au niveau des Instances Details, on ne va rien modifier à part l'IAM role. Là, on va du coup choisir celui qu'on vient de créer, à savoir le JiraWS rôle S3 read. En faisant ça du coup, ça va configurer à la création de l'instance un Instance Profile et on va donc lui ajouter automatiquement le role qu'on vient de créer. Le Storage, on ne touche à rien. Les tags, on ne touche à rien également. Le Security Group, je vais juste prendre un que j'ai créé au préalable qui s'appelle JiraWS SSH, qui donne juste accès au port 22 du coup. Et on peut démarrer notre instance. Hop, la petite clé SSH, très bien. Je me dirige sur la page pour voir quand est-ce qu'elle est prête. Hop là, on va attendre que tout soit bon. Et une fois que c'est fait, on s'y connecte en SSH et on est parti pour installer la WS CLI. Ok, l'instance est démarrée. Je clique sur connecte. Je récupère la connection string, d'ailleurs qui n'est pas bonne. Root, il va m'envoyer. Il veut qu'on mette un Ubuntu. Hop là. Et donc, je me connecte. SSH-I.SSH JiraWS Trash. Je mets Ubuntu pour me connecter en tant que l'utilisateur Ubuntu. Connection Refuse. L'instance est en train de démarrer, donc elle est un peu ronchon pour le moment. Voilà. Décidément, elle n'a pas envie. Elle ne veut pas. En même temps, forcément, si je ne fais pas les choses correctement, elle ne va pas kiffer. Voilà, ça fonctionne déjà un peu mieux. Une fois qu'on est sur l'instance, on ne va pas faire 36 000 commandes. On va juste taper deux commandes pour installer la WS CLI. La première, c'est un peu celle qu'on installe tout le temps, c'est le apt-update pour mettre à jour les repositories distants. Donc là, ça va prendre un petit moment. Une fois que c'est fait, on a juste à taper la commande d'install pour installer la WS CLI, à savoir sudo apt-install aws-cli. Et je vais mettre un tiret yes pour que ça le fasse directement. Voilà, donc la CLI s'installe. Bon là, ça met trois plombes. Et en plus de ça, l'instance, ce n'est pas la plus puissante avec son un cœur et 0.5 giga de RAM. Et voilà, c'est fait. La WS CLI est installée. Donc si on fait un AWS version, on est bien en 1.18. Là, tout de suite, vu qu'on a déjà configuré notre instance profile à la création de l'instance, si je fais un AWS S3 LS, vu que je me suis donné les permissions en Read Only sur le S3, je devrais avoir un résultat. Et donc là, on voit bien qu'il y a un bucket qui s'affiche, à savoir le Jira WS Build. On va aller un peu plus loin. Je vais taper un petit S3 LS, donc de ce fameux S3, donc Jira WS Build. Et donc là, on voit bien que je liste les directories. Il y a bien Directories Tools. Et si je vais à l'intérieur, on verra qu'il y a un zip que j'ai uploadé au préalable. Ce que je vous propose maintenant, c'est de supprimer les droits de notre rôle directement. Je retourne sur ma page IIM, je vais sur le rôle Jira WS Roles S3 Read, et je vais tout simplement lui supprimer à droite le rôle de S3 en Read Only. En faisant ça, forcément, vous vous en doutez, le rôle existe toujours, mais la permission, la policy n'est plus attachée à ce rôle. Donc en gros, le rôle ne sert à rien. Ça nous fait d'ailleurs un petit warning, une petite fenêtre pour nous inviter, car un rôle sans permission, globalement, ça ne sert pas à grand chose. Et donc si je reviens sur l'instance et que je tente de faire la même commande, on va voir qu'on va se prendre un deny, tout simplement parce que l'instance profile étant bien configuré, mais aucune policy ni étant rattachée, on ne peut rien faire. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Vous l'aurez vu, installer et configurer la CLS sur une instance EC2, c'est encore plus simple que de la faire sur votre local. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, un petit like, ça fait toujours plaisir, et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !